En pleine promotion d'un documentaire sur sa vie, David Hallyday était invité sur Europe 1, dans Culture Média, ce mercredi 29 mars. L'occasion d'évoquer ses relations avec son défunt père, Johnny Hallyday. Après avoir sorti un nouveau single intitulé « Le plus heureux des hommes », David Hallyday s'apprête à proposer un quinzième album, le 16 juin prochain. En attendant, il se dévoilera dans un documentaire sobrement intitulé « David Hallyday », qui sortira le 3 avril. En raison de cette actualité chargée, le chanteur et compositeur de 56 ans multiplient les interviews et les confidences. Et évidemment, il ne peut échapper aux questions sur son illustre père, Johnny Hallyday. Il était souvent parti, souvent en tournée et tout ça, avait-il ainsi indiqué la semaine dernière sur RTL, avant de reconnaître, le manque ça vous permet d'être plus fort, de monter certaines barrières de sécurité, tout en allant de l'avant. Mais c'est compliqué à gérer c'est vrai. Ce 30 mars, c'est sur Europe 1 que le compagnon d'Alexandra Pastor s'est confié. Philippe Vandel lui a demandé de résumer sa relation avec son père, avant de se rendre compte qu'il pouvait s'agir d'une mauvaise question. « Non, ce n'est pas une mauvaise question, pourquoi pas ? » a répondu celui qui est désormais grand-père. Et d'ajouter, la relation avec son père, c'est toujours quelque chose d'assez animal finalement. Un esprit de compétition propre à l'être humain David Hallyday a ensuite détaillé son propos. On est en compétition avec son père quand on est petit. On essaie de faire aussi bien. On a envie d'attirer les regards de son père. Et puis tout au long de sa vie, je pense qu'on garde un petit peu cette espèce, pas de compétition, mais de challenge en fait. On a envie d'être reconnu aussi et je pense que si est-il propre à l'être humain de vouloir être aimé, a-t-il déclaré. Si une compétition a donc pu avoir lieu avec David et Johnny Hallyday dans la vie, le demi-frère de Laura Smith assure qu'elle n'existait pas au niveau professionnel. On n'est pas en compétition dans le métier mais dans le challenge humain. Moi, je suis compositeur à la base. Lui c'est un vrai interprète, moi je suis plutôt compositeur au départ et puis j'ai fini par interpréter mes chansons. Mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers quelque part, a-t-il souligné. Au départ en effet, David Hallyday pensait travailler dans l'ombre. C'est finalement son beau-père, Tony Scotti, qui l'a poussé à devenir interprète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada